Sache que dans les 5 trucs que je vais te donner, tu n'es même pas obligé d'appliquer les 5 d'un coup. Tu peux appliquer un à un de temps en temps. Dis-toi que c'est comme les facteurs de risque. Plus tu vas cumuler les 5 choses que je vais te dire dans la vidéo, plus tu vas améliorer tes chances de finir dans la fine zone. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Diconez, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime, abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait. Ici c'est Jonathan Achille, l'idée de ses chaînes pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, faire remonter le taux de testostérone, faire de l'oseille. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Moi, il y a deux cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Tout ce que tu as à faire, c'est d'y aller. Je ne sais pas pourquoi vous bégayez à chaque fois. Et deuxième chose que je peux te proposer, c'est ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5 cas. Développer ta chaîne YouTube pour pouvoir faire en fait ce qu'il y a YouTube Money Machine qui est intégré dedans. Pour pouvoir créer réellement un vrai business long terme. De toute façon, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu pourras poser toutes tes questions avec un membre de mon équipe. Tu mets ton email, ton nom. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et tu pourras poser toutes tes questions. Comment ça fonctionne pour le CPF ? Comment on fait le dossier ? Etc. Donc, il n'y a pas d'excuse les gars. J'ai grandi à Évril dans 91. J'ai redoubé mon VEP. J'ai grandi dans le quartier des pyramides. Arrêtez de chialer. Ça fait plus de 3 ans que je voyage. Je suis libre. Ok. Donc, voilà. Je ne suis pas spécial. Je passe juste à l'action. Voilà. C'est tout. J'ai des coronesses aussi. Je sais que les gars, c'est chaud en ce moment. Tout le monde se sent. Personne se sent. Ça, c'est intéressant. Parce que des fois, j'en vois les commentaires. Tout le monde se sent alpha. Tout le monde se sent. Oui, Blupil. C'est toi qui es Blupil, les gars. Oh, les gars. Passez à l'action, les gars. Changez votre vie. C'est les actions qui parlent. Ce n'est pas la bouche. Ok. C'est comme ça qu'on voit les vrais. On ne regarde pas ce que les gens disent. On regarde leurs actions. Si tu as des résultats, c'est qu'on sait que tu es un vrai. Et même si tu n'as pas encore les résultats, on voit que tu fais des actions qui vont manifestement, de toute façon, à un moment donné, te donner les résultats. On sait que tu es un vrai. Donc, trêve de blablabla. Passons à l'action, les gars. Ok. Et passons directement au sujet de la vidéo. On va voir ensemble 5 choses qu'il faut que tu fasses pour être sûr de finir dans la fine zone. Ok. Oui, voilà. C'est une petite vidéo détente. Je me suis dit, ça, ça, ça serait marrant, ça. On va renverser le truc un petit peu. On va renverser. Non, inverser. Putain, c'est mieux. On va inverser les trucs. Ok. Pour pouvoir s'ambiancer un petit peu. Alors, première chose qu'il faut absolument que tu fasses pour être sûr qu'il faut finir dans la fine zone, c'est surtout que tu sois indécis. Il faut vraiment que tu sois indécis au maximum. Tu vois, ne prends jamais de décision. Quand tu commences à vouloir prendre, penser à prendre une décision, tu dis, ah non, pas de décision, rien du tout. L'exemple typique qui est parfait, ces gens, elles te disent, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Toi, tu lui dis, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, ça, c'est parfait. Il faut vraiment que tu sois indécis au maximum. Et là, on est bon. Normalement, tu devrais finir dans la fine zone. Sache que dans les cinq trucs que je vais te donner, tu n'es même pas obligé d'appliquer les cinq d'un coup. Tu peux appliquer un à un de temps en temps. Dis-toi que c'est comme les facteurs de risque. Plus tu vas cumuler les cinq choses que je vais te dire dans la vidéo, plus tu vas améliorer tes chances de finir dans la fine zone. OK ? Mais même avec un, ça peut être garanti. Ça peut être, je veux dire, là, quand on pense par exemple à tous les gars qui sont dans la fine zone, ça me fait mal au cœur. Il y en a qui ne savent même pas qui sont dans la fine zone. Bon, bref. Deuxième chose à faire, j'ai longuement réfléchi, mais je pense que quand même, après, il y a plein de choses que tu peux faire, évidemment. D'ailleurs, donnez-moi en commentaire, mets-moi en commentaire toi ce qu'ils pensent qu'ils pourraient faire de façon à accélérer, finir dans la fine zone. N'hésite surtout pas à partager ça en commentaire. C'est fait pour ça. Deuxième chose que moi, je te conseille, c'est de lui envoyer des messages toutes les 5 minutes. Un maximum, comme ça, tu lui montres bien que tu as besoin de sa validation parce que tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr qu'elle te kiffe. C'est très important. Envoie un maximum de messages. Dès qu'elle t'envoie un message, tu réponds dans la foulée parce que tu n'as pas de vie, tu ne fais rien et que ta vie, c'est elle, en fait. Elle est le centre de ton monde. Donc forcément, comme tu n'as rien à faire, tu es là, tu lui réponds vraiment. Alors, envoie beaucoup de messages tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Est-ce que tu m'aimes ? Des trucs comme ça. Et là, on est bon. Normalement, je pense qu'on devrait... Déjà, juste avec les deux premiers, là, je pense que normalement, tu es bien déjà. Tu es déjà dans la fin de l'année, normalement. Si jamais tu n'y es pas encore, ne t'inquiète pas, je reviens avec trois suivants. Troisième chose à faire, c'est la mettre sur un piédestal. Comme ça, là, tu es bien. Voilà. Comme ça, c'est bien. Tu lui montres bien que tu n'as jamais eu l'habitude de dealer avec ce genre de meuf, avec le genre de meuf qu'elle est, ce calibre de meuf. Tu lui montres bien que tu n'as pas d'option. Tu lui montres bien que tu es un gars qu'en gros, les autres meufs ne veulent pas de toi. Voilà. C'est ce que tu es en train de lui faire comprendre. En tout cas, que les meufs de son calibre ne veulent pas de toi puisque tu es impressionné. Tu es là comme... Merci. Merci de vouloir bien me parler. Merci de bien vouloir me faire des bisous des fois. Merci. Donc, ça, c'est bien. Et puis, après, tu connais le classique, la phrase que tout le monde aime dire. Si jamais tu la considères comme une star, elle va te considérer comme un fan. Donc, ce sera parfait pour finir directement dans la friendzone. Déjà, juste avec ça, déjà, de maman, tu n'es pas mal. Juste avec ceux-là, je pense que déjà, tu es refait, d'ailleurs. Maman, tu es refait. Friendzone, impeccable. Les gars, j'espère que vous prenez des notes, les gars. Là, on parle sérieusement, les gars. J'espère que vous prenez des notes, les gars. Quatrième chose à faire, c'est de dire oui à tout ce qu'elle dit. Tu dis oui tout le temps. Pourquoi ? Parce que dans ta tête, tu te dis, si je dis oui tout le temps, ça veut dire que je suis gentil. Et si je suis gentil, du coup, elle va m'aimer. Comme ça, je ne dis pas de trucs. Je ne veux faire que des trucs pour te faire plaisir. Du coup, maintenant, ça ne fonctionne pas comme ça, en vérité. Mais quand tu vas faire ça, tu vas juste lui montrer que tu es en galère, que tu n'as pas de personnalité et que genre, parce qu'elle est mignonne, parce qu'elle est mignonne, tout simplement, qu'elle est fraîche, eh bien, tu es là, oui, oui, c'est bon. Oui, 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 oui. Voilà. Tu es juste en train de montrer qu'en gros, tu pourras que encore, pareil, tu envoies le message que genre, tu n'as pas l'habitude de gérer des meufs comme elles, que tu es un gars, que tu es en galère. Voilà. Donc, c'est parfait. Et ça, normalement, friendzone, normalement, tu es bien. Cinq mêmes choses à faire pour être sûr de finir dans la friendzone, c'est de dire des choses, mais ne pas les faire. Ça, c'est parfait parce que les meufs, elles n'aiment vraiment pas ça, en fait. Donc, c'est parfait. C'est genre, tu dis un truc, tu dis par exemple, moi, je vais lancer mon business, mais tu es toujours devant la PlayStation. Ça, c'est parfait. Là, normalement, tu devrais finir aussi dans la friendzone. Je pense que là, normalement, on est bon. Les gars, j'essaie vraiment de vous aider. Là, franchement, je pense qu'avec ces cinq-là, il y en a d'autres. Je t'ai dit, dis-moi ça en commentaire. Mais déjà, là, on n'est pas mal. Normalement, on n'est pas mal. Allez, allez. Je t'en donne un en bonus. En bonus, pour vraiment t'aider à atteindre ton objectif qui te finit dans la friendzone, c'est de montrer tes sentiments. Voilà, parce que c'est ce que la société t'a dit. Monte tes sentiments, c'est super important. Il faut que tu montes tes sentiments, tes chers. Oh, c'est dur. C'est dur de monter son business. Il faut travailler. Oh, là, là. Moi, j'en ai marre de travailler. J'ai envie de rester chez moi et je vais à la PlayStation. Tout ça. Voilà. Monte bien que tu n'es pas un gars solide, que tu n'es pas un gars sur lequel on peut compter. Que dans le futur, on ne sait pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça. OK ? Donc, voilà. Très important, les gars. Donc, n'hésitez pas à appliquer. Tu n'es pas obligé d'appliquer tout. Comme je te disais, tu peux appliquer un ou deux. Tu fais au mieux. Pour les plus déter, les plus persévérants, les plus vraiment déter, voilà. Tu peux tout appliquer d'un coup. Résultat garanti. Plus tu appliques tout d'un coup, plus ça, ça va vite. Si tu arrives vite, hop, dans la friendzone. Ça va super vite. Donc, je suis assez content, les gars, d'avoir partagé ça avec vous. J'espère vraiment que ça va vous aider. Donc, voilà. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si toi, tu es un gars genre, tu fais partie des gars qui ne veulent pas faire partie de la friendzone. On ne comprend pas pourquoi c'était pas la bonne vidéo, alors, du coup. Donc, du coup, les gars, voilà, c'est tout. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Voilà, on s'ambiance, les gars. On se détend, les gars. Il faut bien s'amuser un petit peu. Si jamais tu veux aller plus loin, t'as tout en description. De toute façon, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, que ce soit au niveau de la nature féminine, il y a Zeus qui résume bien tout ce qui concerne la nature féminine et pour pouvoir faire de l'oseille, t'as tout en description. OK ? Donc, voilà, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada